Anne Anne, Anne Garde ta magie Anne, Anne Moi je serai ton amie Père abouffant de toi Son trésor infini Plus précieux que l'avenir Anne, Anne Je suis ton amie Dormi Ah, c'est bon Je suis ton amie Dormi Je me demande depuis combien de mois je n'ai pas dormi comme ça. Je suis si heureuse de pouvoir passer trois mois à Avonlea avant d'aller à Redmond. J'ai vraiment beaucoup de chance. Maintenant, je sais que je suis à la maison. Anne, le petit désolé est servi. Oh mon Dieu, il est déjà si tard. Bonjour, je suis désolée de m'être réveillée aussi tard. Après être restée absente si longtemps, c'est normal. Assieds-toi, ma petite Anne. Merci. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Tu aurais dû faire la grâce matinée. Enfin, je veux dire, tu avais tout le temps de descendre, Anne. Non, mais écoutez-le. Ça fait des mois que ce pauvre Mathieu attend de prendre le petit déjeuner avec toi. Maintenant, c'est tout à fait différent. Elle est là pour de longues vacances. Mais ce n'est que le premier jour. Anne, je veux te présenter, Martin. Il travaille pour nous depuis le mois dernier. Excusez-moi d'avoir déjeuné avant vous, mais je dois faire les semis de la veille. Non, c'est moi qui suis en retard. Je vous en prie. Bon, il faut que j'y aille. Je te rejoindrai plus tard. Ce brave Martin est un travailleur. Il a de l'expérience et son aide nous est précieuse. Bien. J'en suis heureuse pour Mathieu. Oui, j'ai de la chance de l'avoir trouvé. Je suis soulagée de l'avoir au pignon vert. Mathieu ne doit pas trop en faire. Déjeune maintenant. D'accord, Marilla. Oh là là! J'ai trop mangé. Il y avait si longtemps que je n'avais pas mangé les bons biscuits chauds de Marilla. Ce n'est rien. Tu as bien fait. Bon, eh bien, je vais travailler. Ne fais pas trop. Tu ne dois pas te fatiguer, Mathieu. Oui, oui, je serai. À tout à l'heure, Mathieu. À tout à l'heure. Marilla, est-ce que Mathieu va bien? Je trouve qu'il n'a pas bonne mine. Oui, moi aussi. Mais c'est peut-être parce qu'il vieillit, le pauvre. Tu te souviens, lorsque tu es venu en coup de vent cet hiver. Après cela, il a encore refait une vilaine crise. Mais tu le connais. On ne peut pas le raisonner. J'étais très inquiète. Je vois. Il est têtu comme une mule. Mais il n'a plus fait de crise depuis. Et nous avons Martin. Alors, j'espère qu'il acceptera de se reposer un peu maintenant. Parce que ce garçon est très compétent et qu'on peut lui faire confiance. Et puis, ce sera plus facile maintenant que tu es à la maison. Il ira mieux rien que de te savoir là. Ta présence lui fera du bien. Tu me rassures un peu pour Mathieu, mais tu n'as pas bonne mine, toi non plus. Tu as l'air fatigué. Moi, j'ai l'air fatigué. Je crois que c'est normal. C'est à cause de mon âge. Et non, parce que je travaille trop dur. C'est à cause de ma tête. J'ai si souvent des migraines à présent. Ça me prend là, derrière les yeux. Et ça ne me lâche pas. Le docteur Spencer m'a prescrit des lunettes. Mais cela n'a pas fait disparaître ces douleurs qui m'enlèvent toute énergie. Il y a un grand spécialiste qui vient sur l'île à la fin de ce mois. Et le docteur Spencer dit que je devrais le consulter. Je me déciderai peut-être à le voir. Bien sûr. Il le faut absolument, Marilla. Oui, je le pense. J'ai beaucoup de mal à coudre ou à lire maintenant. Tu sais, Marilla, tu vas pouvoir te reposer maintenant que je suis à la maison. Je vais seulement prendre ma journée pour revoir tous les endroits que j'aime. Et ensuite, ce sera ton tour d'être paresseuse pendant que je ferai l'ouvrage. Oui, il faut que je te dise, Anne. Tu as obtenu de très beaux résultats. Avoir ton brevet de première classe en une seule année et décrocher la bourse à vrille, ce n'est pas rien. Je suis fière de toi. Quoi qu'on dise, Madame Lind. D'après elle, la chute est d'autant plus dure quand on a de l'ambition. Elle dit qu'une femme n'a pas à faire d'études supérieures, qu'elle doit se contenter d'être une bonne femme d'intérieur. Alors, à la façon dont tu dis cela, tu te moques de ce que pense Rachel. Moi, je pense au contraire que tu dois aller à l'université, puisque la bourse t'en paiera les frais. Et si cela ne suffisait pas, nous avons quelques petites économies qui t'aideront. Si nous laissons les durs travaux à Martin, nous pouvons nous en tirer. Donc, nous n'avons pas de gros soucis à nous faire pour l'instant. Et j'espère que nous n'en aurons pas d'ici longtemps. Ah. Bonjour. Bonjour, Marilla. Oh, Rachel, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène si tôt? Si tôt? Bonjour, Madame Lind. Anne, heureuse de te revoir. Est-ce que Mathieu est là, Marilla? Non, il est dans les champs. Est-ce que c'est urgent? Oui. Vous savez, cette rumeur dont je vous ai parlé a l'air de se confirmer. La banque AB est en difficulté. Un moment, Rachel. Anne, va chercher Mathieu. Tout de suite. Ne lui dis rien, s'il te plaît. D'accord, Marilla. Je t'en prie, calme-toi et écoute-moi, Mathieu. Il faut que tu retires l'argent de la banque AB, comme je te l'ai déjà demandé. Ecoutez, Mathieu, d'après l'histoire que mon mari a rapporté de la ville, la banque risque de faire faillite dans les prochaines semaines. Il dit que c'est un fait trop connu que la banque a accordé un gros prêt à une firme qui n'est pas en état de rembourser. Il paraît qu'hier, il y avait foule pour retirer l'argent de la banque. Calmez-vous, Mathieu. On m'a dit que l'insolvabilité de la banque était une question... Insolvabilité? Si cela arrive, j'ai bien peur que ce ne soit une catastrophe. Si je suis bien informée, vous y avez toutes vos économies, ma chère Marilla. Qu'allons-nous faire, Mathieu? Si ce que dit Rachel est vrai, j'aimerais que tu retires immédiatement notre argent de cette banque. Je ne sais pas, il faut réfléchir. L'autre jour, chez Blair, j'ai entendu dire que ce n'était qu'une rumeur lancée par les concurrents de Abbé. Mais à mon avis, M. Abbé est un homme en qui on peut... Je sais très bien que vous avez confiance en M. Abbé, qui autrefois était un grand ami de votre père. Mais il paraît que les reines de la banque sont passées entre les mains de son neveu. Et que ce neveu a financé une nouvelle entreprise qui a fait faillite. Anne, as-tu entendu quelque chose au sujet de la banque quand tu étais en ville? Eh bien, je crois en avoir entendu parler par Mlle Barry, mais je n'ai pas fait attention. Écoutez, Mathieu, si vous ne me croyez pas, vous devriez vous renseigner auprès d'une personne de confiance. Qui vous dira ce qu'il y en est? Et si vous le permettez, je vous accompagnerai. Eh bien, Mathieu, je crois que tu devrais suivre le conseil de Rachel puisqu'elle a eu l'amabilité de venir nous avertir. Oui, oui, d'accord. Je ne pense pas que nous ayons à nous en inquiéter. Mais je vais aller voir M. Russell pour lui demander ce qu'il y en est exactement de cette fameuse rumeur. Je suppose qu'il connaît la situation de la banque. Mathieu, si tu découvres que la banque n'est plus sûre, retire tout notre argent. Je crois que c'est trop important pour que tu t'entêtes. Oui, oui, je sais. Tu as raison, Marilla. Vous allez voir M. Russell. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. J'ai eu lieu. C'est parti. Je suis là. C'est parti. C'est parti ! Qu'est-ce qu'il y a de bon vent, Mathieu ? Je suis venu vous voir au sujet de la banque habée. Je suis surpris que vous, Mathieu, écoutiez d'aussi stupides rumeurs. Non, non, en fait, je voulais seulement... Asseyez-vous, je vous en prie. Non, non, je vous remercie. À un homme comme vous, Mathieu, je me dois de dire toute la vérité et la voici. Il est vrai que la banque habille à des difficultés parce qu'elle avait accordé un très gros prêt à une compagnie dont le compte a été bloqué. Mais tout est arrangé. Elle a adopté une politique de redressement très efficace et en même temps, une grande banque de Charlottetown lui a promis son soutien. En êtes-vous sûr ? Si quelqu'un doit être au courant, c'est bien vous, monsieur Ross. Je suis un de leurs plus gros clients. Je n'ai aucun intérêt à vous mentir. Je vous remercie. Je suis soulagé d'apprendre ça. Vous savez, monsieur Russell, je ne me suis pas inquiété un seul instant. Mais comme on dit, il n'y a pas de fumée, ça. Vous voulez dire que l'on raconte que la banque va faire faillite ? Eh bien, oui. Quelque chose comme ça. Ma tout cul de bairre ! Mais ce n'est qu'une rumeur sans fondement, croyez-moi. Quelques personnes qui veulent nuire au vieil abbé essaient d'amener les gens à retirer leur argent de sa banque. Il y a tant d'intrigues qui se fomentent que je ne puisse affirmer qu'il n'y a absolument aucun danger. Mais je pense, Matthew, que si de vieux amis comme vous et moi ne se laissent pas influencer par ces rumeurs malveillantes, la banque à billes ne bougera pas d'un pouce. La vie d'une banque dépend de ses dépositaires, vous savez. Je n'ai pas du tout l'intention de retirer mon argent tout de suite, monsieur Russell. C'est ma sœur qui... Ah, les femmes. À propos, j'ai entendu parler de cette jeune fille que vous avez élevée. C'est un génie, paraît-il. Elle a obtenu une bourse pour Redmond. Vous devez être très fière d'elle. Eh oui, elle a remporté tous les lauriers au collège. Eh oui, j'en suis très fière. Non seulement parce qu'elle travaille bien à l'école, mais elle est si gentille. Vous semblez l'aimer beaucoup, Matthew. J'en suis heureux pour vous. Pour ce qui est de la banque à billes, vous n'avez aucun souci à vous faire, je vous assure. Merci. C'est bien ce que je pensais. Je peux vous dire que depuis le début, je n'ai pas pris cela au sérieux. Mais je suis content de vous avoir vu aujourd'hui. Moi aussi, monsieur Cudbert. Au revoir. Oui, je comprends. Mais personne ne peut jurer de ce qui arrivera à une banque d'une journée à l'autre. J'aurais tout de même bien voulu que tu retires au moins la moitié de notre argent à cette occasion. Ne te fais pas de soucis, Marilla. Puisque monsieur Watson ne semble pas s'en faire, il n'y a pas de danger. Par ailleurs, j'ai une confiance absolue en monsieur Abbé. C'est toujours pareil. Tu n'en fais vraiment qu'à ta tête, Matthew. J'espère que nous n'aurons pas à le regretter. Ne crains rien. Notre argent est en sécurité. Bon, eh bien, il faut que j'y aille. N'en fais pas trop. Fais attention à toi, Matthew. Oui, oui. Au revoir, Matthew. Au revoir, ma fille. Est-ce qu'il a bien fait, Marilla? Je suppose que oui, Anne. C'est curieux à dire, mais il a de l'intuition. Il est bien possible que la banque ait déjà arrangé ses affaires, comme il le dit. De toute façon, tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Tu crois? J'espère que Matthew n'a pas fait de bêtises. Est-ce que tu n'avais pas l'intention de sortir après avoir fait la vaisselle? Les prés, les bois et les fleurs doivent t'attendre. C'est vrai. Cela m'était sorti de la tête. Je peux prendre cette journée pour retrouver mes endroits favoris? Bien sûr. Tu en as été assez privé. Dans le ciel passent mille vaisseaux merveilleux Qui m'invitent à l'aventure Nuages, je veux dans votre sillage Je veux flotter au-dessus de la nature Manger du miel sur l'arc-en-ciel Tout est si beau, ainsi vu d'en haut Je suis légère comme un oiseau Et je m'élève accrochée à mon rêve Je suis très heureuse pour toi, Anne. Quand nous avons su que tu avais gagné la Bourse Avri, mon mari et moi, nous nous sommes exclamés. Félicitations, Anne Shirley. Et bien sûr, aussitôt, nous avons fait une prière pour remercier le Seigneur. Merci, madame Allen. Vous êtes très gentille. Tu es dans la période la plus intéressante de ta vie, Anne. C'est vrai, je t'assure. Ton entrée à l'université est décidée et tu peux passer de délicieux moments à faire de brillants projets. Ah, comme Marilla et Mathieu doivent être heureux. Oui, ils sont très heureux et fiers tous les deux. Seulement... Seulement ? Lorsque je suis revenue à la maison, cette fois j'ai trouvé Marilla et Mathieu bien vieillis. à la pensée de les laisser seules pendant quatre longues années pour aller étudier à Redmond, j'ai des remords. Je me demande s'il n'est pas de mon devoir de rester plutôt à la maison pour les aider. Je reconnais que c'est un gros problème. Il est tout à fait normal que tu te poses des questions. De toute façon, ils ne sont plus jeunes, tu sais. Alors, ma petite Anne, as-tu abandonné l'idée d'aller à l'université et décider de rester à Avonlea ? Je... Oh non, je... Je n'ai rien décidé encore. Oh, je comprends. D'un côté, tu te fais beaucoup de soucis pour eux. Ils sont vieux et leur santé se détériore et tu es inquiète à la pensée de les laisser seules. Mais de l'autre, tu ne veux pas abandonner tes projets d'avenir, donc tes études. Oui, c'est tout à fait ça. Et je suis déchirée. Alors, je suppose que tu devras aller à Redmond en étant déchirée. Il n'y a rien d'autre à faire. Si tu abandonnes l'université pour devenir institutrice, Mathieu et Marilla en seront probablement heureux en un certain sens et surtout soulagés. Mais tu ne réaliseras pas tes rêves et je suis sûre que tu le regretteras jusqu'à la fin de tes jours. Je vois, mais... Ma petite Anne, on ne peut supprimer l'angoisse simplement parce qu'elle nous fait souffrir. C'est ce que l'on appelle la conscience, vois-tu. Elle nous indique la voie à prendre, mais la décision finale nous revient. Puisqu'ils désirent que tu ailles à l'université, il est ton devoir de le faire brillamment, malgré ton angoisse, sans faire preuve d'ingratitude pour autant. C'est de cette façon que tu répondras le mieux à leur attente. Je dois t'avouer, ma petite Anne, que je suis heureuse que tu souffres de cette situation. Si tu n'avais tiré que de la fierté du fait d'avoir si bien réussi cette année, tu serais une personne vaine et sans coeur. Vois-tu, la vie est une route où on ne peut s'engager à la légère. Avant de prendre une décision, il faut longuement réfléchir. Tu ne t'attendais pas à ce que ton problème soit résolu, rien qu'en venant discuter avec moi, je suppose. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, Madame Allen. Je pense que je me suis conduite en enfant gâtée. Je vais prendre le temps de bien réfléchir à tout ce que vous m'avez dit. En attendant, tu peux manger ton gâteau à... Bien sûr. Mathieu ! Mathieu ! Bonjour, tu vas bien, Anne ? Oui, très bien, Mathieu. Regarde là-bas, c'est ta petite Doucette. Elle est devenue bien espiède. Elle ne veut plus rester à côté de sa mère. C'est dommage que les veaux grandissent si vite. Oui, c'est bien mon avis. Mais les petites filles n'ont rien à leur envier. Tu crois ça ? Aujourd'hui, je suis allée revoir tous mes endroits favoris. Tu sais ? Eux sont immuables. Ils sont tels que je les ai laissés. Mais dès demain matin, je me remets au travail. Mais tu devrais te reposer durant ces longues vacances. Non, c'est toi et Marilla qui deviez vous reposer, puisque je suis là maintenant. Tu as travaillé très fort aujourd'hui, n'est-ce pas, Mathieu ? Pourquoi ne prends-tu pas les choses plus légèrement maintenant ? Oh, j'ai bien peur de ne pas pouvoir. C'est la routine de toute une vie. J'oublie constamment que je suis devenu vieux. Et il y a tant à faire ici. J'ai passé toute ma vie à travailler très fort. Je suis comme un vieux cheval, Anne. Je mourrai sous leur nez, vois-tu. Si j'avais été le garçon que toi et Marilla aviez demandé, j'aurais pu t'aider beaucoup plus et prendre maintenant la responsabilité de la ferme. Rien que pour cela, il m'arrive parfois de regretter d'être née dans la peau d'une fille. Ne dis pas cela. Est-ce que tu ne sais pas que tu es plus précieuse pour moi qu'une douzaine de garçons, grand et fort ? N'oublie pas, je te préfère à une douzaine de garçons. C'est vrai, tu es une fille. Mais ce n'est pas un garçon qui a remporté la bourse Avril au collège. C'est une fille. Ma fille, Anne, ma fille. Et jamais un père n'a été aussi fier de sa fille que moi. Mathieu. Ma petite fille, Anne, des pignons verts. Mathieu ! Anne devait se rappeler toujours la beauté de cette nuit argentée par la lune, de cette paix nocturne. Devant sa fenêtre, elle pensait à Mathieu, à Marilla, et à tout ce que Madame Allen lui avait dit. Pouvait-elle laisser Mathieu et Marilla seules ? Mais elle ne trouva pas plus de réponses ce soir-là que les autres soirs. Le lendemain, cependant, ce que Anne craignait le plus arriva. Mathieu mourut. Et aux yeux de Anne, le monde semblait s'être arrêté. Anne. 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 Le vent chante pour toi. De cette lutte, il se voit la chanson du bonheur. Il t'apporta la foi, le chant du rossignol, Le coup de campagne et le parfum des fleurs. Anne. 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 Le vent te console. Anne. 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 Quelle nuit s'envole ? Anne. Anne.